Hervé et Karim, les deux enquêteurs du groupe de recherche et d'investigation, se préparent à intervenir. Ils pensent avoir repéré l'homme mystérieux qui terrorise les homosexuels du quartier via les sites d'annonces gay. Et ils s'apprêtent à lui rendre une petite visite. Voilà, c'est dans le 16e. Donc en fait, comme j'avais dit, il y avait de grandes chances que ce soit quelqu'un du quartier, du moins du 16e arrondissement, et puis voilà, qui était intéressé que par des gens qui ont des revenus intéressants. D'après la description des témoins, le suspect serait un jeune Camerounais avec une coupe à front. L'ordinateur avec lequel le suspect communique a été localisé dans un petit immeuble à deux pas du Trocadéro. Le suspect semble partager l'appartement avec un ami, et problème, il a les cheveux très courts. Prends tes chaussures et ton blouson, toi, et on prend l'ordinateur. Pas du tout le look afro décrit par les victimes. Après une fouille minutieuse, c'est Karim qui va trouver la clé du mystère. C'est quoi, ça ? C'est à qui, ça ? J'ai du monde qui... C'est à qui, ça ? Une cousine. Une cousine ? Qu'est-ce que ça fait, là ? Elle a pas mal de ses lèvres en bas. Visiblement, l'homme possède toute une collection de perruques. C'est à qui ? C'est à ta copine ? C'est à qui ? C'est à qui ? C'est à qui ? Mais voilà, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est pas grave. J'en ai plus le départ. Mais d'ailleurs, tiens, tu vas descendre un peu mieux que ça. Alors attends, on va mettre ça ici. C'est reparti pour le commissariat. A tout de suite. Malgré les perruques et les indices, aucune preuve qu'il s'agisse bien du mystérieux correspondant repéré grâce à son adresse internet. D'autant que l'homme et son ami nient tout en bloc face à Karim. Confortez-vous dans votre petit jeu. Non mais confortez-vous, c'est bien. Ah mais moi, je ne dis rien. Moi, je ne dis rien. Je pose des questions, vous me donnez des réponses. Moi, je retranscris directement ce que vous me dites. Sur des questions où il y a des évidences, où il y a une logique, sur des questions où il y a des évidences et des logiques, vous répondez, vous répondez, mais complètement à côté de la plaque, alors qu'on a la preuve pour chaque... On a la preuve pour tout. Bonjour. Les policiers décident de convoquer les victimes pour une séance d'identification. On pense que c'est la bonne personne. Mets-toi avec le... Attends, copain, ici, là. Mettez-la. Au milieu. Voilà, sur le côté. Voilà, enlève ton manteau aussi. Le suspect est au centre avec le numéro 4. La première victime peut se présenter derrière la glace sans teint. Qui c'est, oui. Allez-y, monsieur. C'est le numéro 4. Allez, venez, il vous voit pas. Regardez devant, regardez devant. Mais c'est le numéro 4. Très évident, d'accord. Venez, monsieur. Aucun doute non plus pour la deuxième victime. Sans problème. Sans problème. C'est pas les... C'était à peu près cette coiffure-là. Ah, oui, oui. Eh bien, ça marche. Eh bien, c'est bien ça. C'est bon. Déferré au parquet après sa garde à vue, il a été mis en examen pour extorsion et vol par ruse. L'homme a fait des aveux. C'est Hervé qui les a recueillis. Voilà, donc, au cours de sa dernière audition, il nous déclare. Je reconnais avoir agressé et menacé les victimes pour leur demander de l'argent. Effectivement, au début des rencontres, il n'était pas question d'argent. J'en parlais par la suite. Il cherchait dans ses hommes un peu de son père qu'il a perdu récemment, voilà, pour expliquer un peu son geste. Pour Hervé et Karim, fin de l'affaire. Le dossier est désormais entre les mains de la justice.